Bonjour mes amis, je vais vous donner mon témoignage déjà de mon enfance. Donc je suis née dans une très très grande famille. Je suis la 14e de 15 enfants et comme vous voyez là c'est le petit bébé, c'est moi. Donc mes parents ne voulaient pas d'autres enfants mais bon, le Seigneur en avait décidé autrement. Donc voilà, notre vie n'a pas été facile, notre papa était menuisier béniste, très habile et ma maman était mère au foyer et s'occupait d'une ferme, petite ferme. Donc nous avons appris très jeunes à travailler, nous l'aidions, nous aidions beaucoup notre maman dehors et aussi à la maison. Elle chantait merveilleusement bien. Donc dans les chants, dans tout ce que nous faisions à l'extérieur, nous étions avec elle, elle nous apprenait tous ses chants, son répertoire qu'elle avait appris depuis, elle toute petite. Donc c'était des moments merveilleux. Mes frères et sœurs avaient des dons réellement du chant aussi et dont certains imitaient certains chanteurs connus et c'était très doué. Et dans des mariages, c'était un moment réellement de joie parce qu'elle chantait et par la suite, tous nous avons chanté. Nous avons tous chanté, personne n'aimait nous entendre chanter. Donc ce que j'aimais bien faire aussi avec ma maman, c'était des petits travaux manuels. On faisait beaucoup de fleurs à ce moment-là avec du crêpon et elle a décoré bien des choses, même dans des mariages. Elle faisait des gerbes aussi, beaucoup de choses. C'était magnifique. Donc, Médor, c'était, nous prenions l'air, nous n'aimions jamais aller dans le vent, j'aimais aller garder les vaches. C'était une liberté, c'était, j'aimais chanter. Parfois, on m'entendait de loin, on me disait, mais Daniel, on t'a entendu chanter. Et moi, je ne m'en dirais pas contre, mais c'était, nous avions, avec notre maman, pris cette façon de faire et qui nous plaisait énormément. Voilà, ça a été ma vie pendant un moment. Et bon, à la maison, c'était, c'était pas évident. C'était toujours, on peut faire un petit peu particulier. Il y avait la tristesse, il y avait, c'était pas pareil. Et mon papa souffrait et il se rendait compte de sa situation. Et pourtant, c'était un papa qui soignait, nous soignait très, très bien. Il nous aimait. Il n'y en avait pas deux comme lui pour nous soigner. Parce que nous étions malades. Et comme nous étions plusieurs, il y en avait beaucoup qui étaient malades. Donc, nous avons eu des bons moments et des mauvais moments. Nous sommes construits comme ça. Ma mère avait la foi et mon père était athée. Mais ça avait été basé sur des prières un peu, comme nous avons appris, toutes faites. Ça ne m'avait pas touchée. Mais un jour, dans l'église, j'ai été touchée par la passion du Christ. Les tableaux qu'il y a autour. À Pâques, on nous avait montré. Moi, j'avais pleuré à la fin, je n'avais pas compris. Pourquoi cet homme souffrait autant et pourquoi on lui avait fait autant de mal. C'était quelque chose qui m'avait beaucoup touchée à l'époque et je n'ai pas eu la réponse. On nous avait inculqué un dieu avec un bâton. C'était comme un grand-père dans le ciel qui était là avec un bâton et qui nous surveillait. C'était ce qu'on nous avait inculqué. Mais nous avons eu conscience de l'existence de Dieu très tôt. Déjà dans la nature. C'était comme ça. Et puis, voilà, j'ai grandi. Et un jour, à 14 ans, je suis partie. Je voulais être coiffeuse, mais mes parents n'ont pas voulu. Parce qu'il fallait payer à l'époque. On n'en vient pas les moyens. Donc, je suis allée chez ma sœur qui avait un commerce. Et ça m'a plu en fin de compte. J'aimais le contact avec la clientèle. J'étais jeune, mais je m'y suis faite très vite. J'aimais beaucoup, surtout dans les vêtements. Quand les représentants passaient, j'aimais... Ma sœur me disait souvent de m'habiller dans ses vêtements pour les achats. Donc, je faisais le mannequin en quelque sorte. Mes sœurs ont été comme ça aussi, avant moi. Donc, voilà. Mais le caractère de ma sœur n'était pas évident. Les gens ne m'ont pas toujours bien. Je l'aimais énormément. Mais un jour, j'ai décidé de partir. À 17 ans, je suis partie. Et donc, j'ai voulu voir ailleurs. Par moi-même. Je suis arrivée chez mes parents. Et j'ai dit, bon, maintenant, je vais chercher quelque chose d'autre ailleurs. Donc, j'ai trouvé, mais je ne m'y suis pas plus. Et je suis allée d'un autre travail qui m'a beaucoup plu. Là, c'était réellement ma place. Et le commerce aussi. J'aimais beaucoup le contact de mes clients. J'aimais tes fêtes. Et je crois qu'il m'aimait aussi. Nous avions... Enfin, j'aimais ça, quoi. Et puis, un jour, j'ai rencontré mon mari. Par l'intermédiaire de son frère, que je connaissais très bien déjà depuis bien longtemps. Et j'ai vu un grand jeune homme blond, avec des magnifiques yeux et un magnifique sourire. Et j'ai su que c'était l'homme de ma vie. Et lui, de son côté aussi. Nous avons eu un coup de foudre. Voilà, je vais vous laisser pour la première vidéo. À tout à l'heure. C'est parti.